les huiles essentielles m'ont beaucoup aidé pour mon problème d'insomnie ah ouais j'utilisais ça comment du coup draco sûrement ouais ils sont attaqués sur les bugs quelle que soit la plateforme ils font des mises à jour tous les jours ah bah écoute croisons les doigts salut chat bibi comment ça va j'ai de plus en plus de bugs en avançant non oh non je suis horrible ça par contre bah en fait ouais les bugs les plus récurrents et les plus relous c'est les bugs je trouve pour le moment c'est les bugs de quand tu fais des rituels quand tu sors de rituels souvent tout est buggé notre sainte cruauté go nous sacrifier mais non mais non moi je suis je suis un gourou juste ou pas et salut sassy comment ça va attendez j'ai pas gardé en vrai dans le menu mettre à jour ouais non non y'a eu pas d'autres mises à jour ok alors on était au jour 40 on avait battu un seul premier boss on a 9h44 de jeu 9 adeptes dont 10 qui sont dont 10 lits je crois et 12 morts putain y'a quand même eu 12 morts hein mine de rien on rappelle que tes adeptes se détestent pour la plupart non c'est pas vrai c'est pas vrai tu n'as aucune preuve aucune source de cette information vint tard mes deux derniers runs j'ai été bloqué par un mob qui se figeait dans une salle on pouvait rien faire rien en faire ni sortir l'angoisse j'avoue ça m'est pas encore arrivé ça alors qu'est-ce qu'on a à faire oh on a un dissident attends mais c'est moi ou c'est deux personnes en une là ah bah on a déjà on a déjà un bug je pétais un câble il y a déjà un bug qu'est-ce que c'est que cette merde on va revenir au menu principal let's go non mais c'est quoi ça en vrai c'est moche parce que le jeu est vraiment trop chouette mais la version switch c'est une catin je sais pas si sur les versions PC c'est mieux quand même s'il y a autant de bugs ah ça commence très très bien salut Gulu comment ça va la seule qui l'aimait est morte la dernière fois c'est vrai la seule qui m'aimait c'était Jules Moche et bon elle est morte de vieillesse après elle a eu une belle vie ok on est mieux bah alors du coup il y avait un rebelle je crois que c'est Jules Baku Jules Jules Baku Jules pardon mais elle était pas en prison Jules Baku Jules ah mais si bah voilà qu'est-ce qu'on me raconte je les ai déjà disciplinés ah mais oui c'était les deux en prison qui buguaient leur affichage était bugué ok ok autant pour moi autant pour moi on va peut-être leur faire à manger parce qu'ils ont un peu faim et on a deux quêtes en cours tuer et quête à Anura donc ça c'est la grosse quête majeure et envoyer Ujular en prison ah oui c'est vrai qu'on devait envoyer Ujular en prison mais on peut pas encore le faire parce qu'on a que deux prisons à moins que j'en fasse une troisième d'ailleurs c'était c'était en toute gratuité pour Ujular Ujular il avait été balancé par je sais plus qui en disant que qu'il était un petit peu hérétique je n'ai pas envie de me spoil le jeu a l'air incroyable bon stream tout le monde ça marche très bien pas de soucis des bisous je comprends est-ce que vous pensez que je devrais rapprocher l'épouvantail ? pourtant il est censé couvrir toute la zone mais je vois qu'il y a quand même des oiseaux ouais normalement c'est censé couvrir toute la zone je comprends pas trop bon ouais ouais est-ce que je fais une prison pour Ujular quitte à la détruire plus tard en vrai je peux vas-y on va la faire tant pis elle sera pas à l'intérieur de la prison mais bon on va la mettre là dans le coin on va la mettre ici allez Ujular ça va sauter il y aura pas besoin de la détruire plus tard vu la tendance de tes adeptes c'est vrai que mes adeptes sont plutôt rebelles quand même la version PC elle est moins buggée elle est mise à jour plus souvent c'est peut-être plus simple pour eux de mettre à jour sur PC j'avoue et salut petit Matt comment ça va et du coup en prison Ujular ah désolé mon vieux tu sautes en plus il s'est fait accuser pour rien accepter le cadeau de Jujulido ah mais oui mais c'est Jujulido mais parce que Jujulido il prend un malin plaisir à emprisonner les gens en fait allez savoir pourquoi il a été emprisonné une fois et plus jamais depuis il a eu un séjour en prison je pense qu'il a marqué un petit peu mais par contre maintenant tous les jours il vient voir les prisonniers et il se fout de leur gueule tous les matins c'est son petit rituel il se réveille et il va se moquer des prisonniers salut Hakou ça va et toi rebelle mais où sont belles et bulles c'est pas mal elle est belle elle est validée vas-y je vais leur préparer des plats qu'est-ce qu'on a plat de viande 55% de chance de générer des ressources 15% de chance que l'adapte ait envie d'aller aux toilettes immédiatement on va faire des plats de légumes ça donne la diarrhée mais c'est ok la diarrhée Sam Coco le plat d'herbe 25% de chance de rendre l'adapte malade plat de viande fade on va faire des plats de viande fade voilà normalement il devrait être pas mal nickel il y avait quelqu'un en mission ou pas ah non il y a personne en mission comment ça se fait qu'est-ce qu'on pourrait envoyer en mission joule de kiwi pour de la viande ouais ils veulent tous partir en mission pour de la viande mais c'est pas ouf on pourrait mettre fidjoule mère pour du bois 74% de chance de réussite c'est pas mal allez à plus fidjoule mère ok on va attendre le lever du jour ok jour 41 on est good alors on va vite récupérer le cadeau de jujoulido et comme ça on le libère le pauvre oh il y a quelqu'un qui est mort je crois on me comblait d'honneur vénérable guide merci je viens de voir une notif que quelqu'un était mort marjoule nous a quitté de vieillesse ah c'est la grenouille mais on l'avait accueilli en c'était un vieux qu'on avait accueilli on va découper la viande voilà marjoule merci ça a pas dû leur faire du bien en mora je pense allez oujoulard on te libère il va moins m'aimer par contre je vais peut-être l'intimider ou lui faire un cadeau on va lui faire un petit cadeau pour se faire pardonner petit collier de plume j'ai déjà un collier je l'adore ah mais merde t'as déjà un collier bon bah ah mais non je veux parler à oujoulard oujoulard on va t'intimider ou ou tu vas aller manger mange un petit plat de viande fade voilà on va les discipliner salut storm comment ça va et merci beaucoup persiflette pour la friandise à bakou très gentil pourquoi je peux pas le discipliner oh ça marche pas ça me met pas que je l'ai déjà discipliné dans la journée non chelou c'est peut-être pas encore disponible oh ouais chelou cette histoire on va aller faire un petit serment on va aller faire un petit serment c'est peut-être bugué tu veux une petite friandise bakou viens petit bébé t'as été régalé dis donc aujourd'hui c'est le festin ce début de live pour bakou de ouf trois friandises déjà bakou va finir par rouler écoutez que voulez-vous moi je les aime en chair oh là là mais il y a plein de vieux même la licorne là elle est devenue vieille faut vraiment recruter à balle c'est l'epad c'est vraiment le culte du troisième âge quoi non non ça ira je vais voir si je peux les discipliner maintenant pourquoi ça marche pas attendez je vais sortir du village et y revenir on va voir si ça marche je vais aller faire un petit tour ah je devais aller dans un autre endroit c'est vrai j'avais une nouvelle zone qui avait été débloquée on va y aller plutôt au cauchemar du pèlerin peut-être ce que je vais faire c'est que je vais récupérer la foi et après on va bouger ah mais c'est vrai qu'il y a un marchand de cartes que nous réserve les cartes aujourd'hui en tout cas voilà celle que j'étais réservée l'atout de la nature permet de récolter des ressources supplémentaires pour 25 pièces ouais vas-y ici c'est clairement chez Joe dans Animal Crossing c'est la même chose il y a des petits commerces et tout on a des décos sol de forêt ah oui il faudra qu'on check si les sols sont encore buggés il est mignon le sol de forêt porte étendard ou la brouette fleurie oh c'est trop mignon mais j'ai plus de pièces ah j'ai plus de pièces du tout ah relou oh grand agneau de lumière je vous implore de nous aider une fois de plus le phare est en piteux état nous devons remplacer des cristaux qui réfléchissent la lumière vers la mer est-ce que serait-ce possible pourriez-vous nous apporter ces matériaux malheureusement nous ignorons où ils se trouvent mais si vous réussissez nous vous ferons une offrande généreuse apporter des cristaux au gardien du phare j'ai jamais eu ça des cristaux mais ok si tu veux moi j'ai plus j'ai plus que un sol qui est buggé bah écoute on verra bien ouais c'est trop dommage en vrai trop 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 dommage et ouais du coup j'avais débloqué la grotte au sport on va aller voir ce qu'il y a là-bas culte de l'epad activité scrabble c'est d'après me c'est ça ils font trop cagueux espèce de toad maléfique ah mais c'est pareil il y a genre une place de marché tout ça tout ça quoi champinot l'un des prélats de la vieille croyance mort je n'aurais jamais cru ça possible une fois que vous aurez goûté aux champignons hallucinogènes vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière rassurant tout ça des cartes des cartes des cartes ah non moi j'ai pas de thunes en fait enfin pas assez oh bonjour ce que c'est que ce petit campement c'est pour faire des barbecues acheter une apparence d'adepte non zozo non sozo salutations camarades moi je suis le grand sozo bien sûr sozo mène des recherches sur les champignons sozo est un pro de la cueillette alors ne le prends pas pour une truffe sozo aime plaisanter oh oui 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 des champignons c'est la spécialité de sozo mais sozo en veut plus il n'y en aura jamais assez tu veux bien en apporter à sozo oui oui sozo ne peut pas faire confiance à ses adeptes non il mente il vole il ricane dans le dos de sozo sozo le sait sozo fera tout ce que tu veux sozo te vénérera il se dévouera corse et âme à ta cause sozo t'arrachera la tête sozo te montrera comment exploiter le pouvoir des champignons pour manipuler tes adeptes tu n'auras pas à les utiliser contre sozo oh non sozo te suivra de bon coeur tant que tu lui apportes des champignons sozo fera tout ce que tu veux vends-toi à Noura et trouve des champignons pour sozo tu ne les as peut-être jamais vus avant mais ils n'apparaissent que lorsqu'on les cherche vraiment j'en ai quelques-uns pour toi sozo isoparanos c'est fait oui oui donne-les à sozo donne-les maintenant bien très bien mais pas suffisant sozo en veut plus alors sozo pourra te montrer comment manipuler l'esprit de tes petits adeptes tu voudrais une récompense pour tous tes efforts mais bien sûr sozo paye toujours ses dettes prends ceci sozo est un lannister visiblement hé c'est pour faire une doctrine spéciale ça non vas-y je vais t'en redonner du coup salut il paraît que sozo est complètement perché ouais il a peut-être un peu trop consommé de champignons hallucinogènes ouais oh oui oui oh c'est parfait très bien sozo va t'apprendre le rituel mais tu ne dois en parler à personne éloigne-toi ou tu risquerais de te faire lobotomiser à ton tour wow le délire man rituel de lavage de cerveau débloque le rituel permettant de lobotomiser les adeptes la foi sera verrouillée au maximum pendant deux jours oh ça c'est stylé voilà comme tu peux le voir les fidèles adeptes de sozo sont désormais à sa merci ils feront tout ce que sozo leur demandera pendant quelques jours et ils ne perdront pas foi en sozo souvent le rituel les rend malades mais ça vaut le coup maintenant que tu as vu sozo à l'oeuvre tu n'as plus qu'à te rendre dans ton temple pour accomplir le rituel il va tout plaire ce rituel vu ta run mais de ouf moi qui ai une run où je perds énormément de foi stylé Julno nous a quittés mais il y a encore des morts mais j'en peux plus mais ils meurent tous ils sont tous en train de clamser il faut vraiment que j'arrête de faire venir des vieux dans mon culte maintenant c'est fini quand on dira on peut recruter des vieux et tout c'est non ils sont stylés ces petites décos la petite citrouille là j'aime trop il faut vraiment que je me refasse de la thune on ira jouer aux osselets tout à l'heure ce jeu est une pépite pour de vrai ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant envie de jouer ouais franchement moi aussi je kiffe vraiment beaucoup alors après il y a une remarque que j'ai vu passer c'est que des fois tu finis un peu ton village avant d'avoir fini tous les donjons et que certains avaient trouvé ça un petit peu dommage dans le sens où toutes les quêtes village et tout oh non il est mort bon Julno on va t'enterrer comme ça on pourra faire un petit rituel est-ce que j'ai de quoi faire une fosse commune oui ah merde je peux pas la faire là on va la faire ici allez go construire la fosse commune là les amis et moi je vais voir du coup si je peux pas virer des sols quasiment toutes les améliorations tous les rituels et j'ai battu deux des quatre boss et ouais c'est ça c'est ce que j'avais cru comprendre aussi y'a pas mal de gens qui font ce retour là ok donc ouais j'avais tous ces sols que je voulais retirer et ça marchait pas en fait quand je retirais les sols ils revenaient à chaque fois là on va le faire une bonne fois pour toutes si possible tac 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 voilà et je crois que c'est tout je crois que c'est tout bon ouais ok allez go construire là au boulot au boulot au boulot au boulot va construire comme ça aucune tâche disponible ah bah quand même alors est-ce que je peux les discipliner eux maintenant oui c'est bon c'était un peu buggy effectivement tout à l'heure je vous le bague Jul qui va peut-être bientôt sortir de prison salut Yota comment ça va peut-être le Saint-Miel à te le demander mais ça va mieux oui merci ça va mieux j'ai été tellement hype par les trailers que je l'ai acheté jour 1 ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffer un jeu malgré les bugs ouais j'avoue que c'est ça malgré les bugs le jeu reste quand même vraiment une pépite oh il a pas fini de construire quoi il restait genre un coup de marteau à donner ça dégoûte tout ça parce que monsieur veut dormir ah mais attendez mais ça ça crée de la foi ah mais c'est trop bien je sais plus ce qui c'est à cause de mes rituels que ça me donne de la foi bon en fait avec toi comme chef si on se révolte une fois en prison d'un côté on voit un autre prisonnier de l'autre le cimetière bah exactement mais c'est peu pour rien que le cimetière est à côté de la prison alors on a une nouvelle amélioration qu'est-ce qu'on va pouvoir faire décoration basique poste de soins poste de nettoyage pack purificateur c'est quoi allume un feu purificateur qui permet de récolter plus de dévotion permet de générer plus de dévotion confessionnal ça peut être pas mal écoutez les confessions de vos adeptes pour augmenter leur fidélité peut être utilisée une fois par jour je pense que c'est pas mal ouais ça peut être sympa ça on a débloqué le niveau 3 de culte let's go qu'est-ce qu'il y a oujular vénérable guide je vous apprécie beaucoup et je non je vous aime accepteriez-vous de m'épouser de faire de moi la créature la plus heureuse de ce monde bah j'ai pas j'ai pas d'époux en ce moment donc allez c'est parti oujular je vais t'épouser pas de problème pourquoi personne ne bouffe tu veux pas aller manger julguison julguison pardon va manger pardon mais tu es morte cc tu es morte je suis je suis veuve de toi donc il faut bien que je me remarie quand même puis t'es j'ai jamais dit qu'on était dans une société monogame jules moche pleure de là-haut d'ailleurs je crois que je peux ressusciter des morts normalement à un moment donné julard 10 minutes après ça te fait emprisonner et intimider non mais comme quoi ça fonctionne ça fonctionne cette politique les amis qu'on le veuille ou non c'est une politique qui marche on s'apprendrait il va pleuvoir mais non c'est promis si je te ressuscite je te je renouvellerai nos vœux en fait est-ce que tu veux répondre à la question de culture G que j'avais posée mercredi sinon je peux dire la réponse gardée pour le prochain créno zelda ah oui c'était concernant concernant ocarina of time concernant le temple de la forêt le temple le premier temple enfin le premier donjon ça devait être le temple du vent tu m'avais dit et et ça devait pas être saria je crois c'est ça la sage ça devait être quelqu'un d'autre je vais reconstruire une mine parce qu'elle est pétée celle-ci enfin si je peux ah je peux pas j'ai pas assez de thunes aïe 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 j'ai pas assez de thunes alors attendez chaque chose en son temps ouais non j'avoue que j'ai pas du tout d'idées concernant concernant cette question noza et puis je t'avoue j'ai pas été trichier ah jule bag jule qui a ça de pouvoir sortir de prison ah donc pour draguer faut intimider et mettre la personne au pilori je note merci alors non non c'est pas ce que j'ai dit mais attendez mais Ujular il a vieilli oh non Ujular est devenu un vieux je vais pas épouser un vieux quand même tant pis écoutez ça lui fera plaisir c'est son son dernier vœu avant de mourir on va dire voilà ah mais j'ai pas assez d'os j'ai combien d'os ah oui il m'en manque pas mal quand même il en faut 75 et j'en ai 23 terrible on va faire on va faire le serment du jour tu vois il y a un super documentaire sur comment devenir un bon dictateur sur Netflix ça pourrait t'intéresser ah j'irais peut-être prendre quelques notes ouais qu'est-ce que ça contre les vieux là tu me cherches après Seb Gator franchement je t'imaginais peut-être pas aussi vieux que Ujular en tout cas t'as pas l'air ouais c'était ça la question je t'avais dit que c'était un ou une kokiri encore dans le jeu actuellement ouais mais j'avoue que là j'ai pas trop d'idées est-ce que c'est parce qu'après il y en a d'autres mais je les vois pas du tout être des sages quoi en fait je pense que je vais donner ma langue au chat je vais donner ma langue au chat du coup on cherche un kokiri qui aurait dû être le sage à la place de Saria dans Ocarina of Time et bah écoutez je pense que je vais partir en dungeon je récupère ça je remets des graines dans ce silo et c'est parti je vais peut-être leur donner un petit peu de bouffe on va faire des plats de baie voilà nickel allez nourrissez-vous attends mais il n'y a pas de bûcheron ou quoi pourquoi personne n'est sur les arbres tu joues lido tu vas travailler tu vas bûcheronner certes ça dépend où tu mets le curseur vieux ah là pour le coup le curseur vieux est vraiment sur le vieux vieux quoi allez du coup retour à Anura toi est-ce que tu me vends quelqu'un gratuitement non Pubrena en plus il était mignon Pubrena mais non il vaut 50 balles et j'ai pas du tout la thune pour ça allez c'est parti pour un petit donjon il me faut beaucoup beaucoup d'os pour pouvoir faire le mariage honnêtement je pense pas que je puisse en trouver 50 dans tout ce donjon ça m'étonnerait parce que j'en avais 23 donc ouais il me manque même 52 je peux donner un dernier indice il y a un Kokiri du même nom dans un autre jeu de la licence qui a un rôle qui a des relations le rôle du Kokiri que vous cherchez Kokiri Kokiri ou Korogu alors qu'est-ce qu'on a comme arme le souvenir de Touroua 7 invoque de puissants tentacules moins bien que le maelstrom et la hache des infidèles 7 c'est pas mal mais dommage elle n'est pas empoisonnée alors faut que je me rappelle que le jeu je l'ai passé en difficile et que du coup comme son nom l'indique il est plus difficile on va essayer de taper des carcasses pas trop de carcasses ici des petits champis Kokiri pas Korogu ou autre espèce de la forêt j'avoue que je vois pas oh non pas les mouches ici il y a vraiment des combos de mobs horribles ah les mouches ici elles sont infernales on a à gauche ou en haut on va aller en haut ah clonec clonec il me donne la malédiction divine les maléfices consomment 25% de ferveur en moins où l'araignée inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez on va prendre l'araignée parce que c'est plutôt fort les fameuses mouches 500 IQ mais ouais c'est des snipers ces mouches aïeux putain c'est vrai qu'il y a des chutes de pierre oh la chute de pierre ça l'a tué mais non ça régale let's go il me reste que un coeur par contre non tiens je la voyais pas elle s'était bien cachée toujours pas de vie toujours pas de vie allez c'est ciao oh le demi-coeur oh le demi-coeur ah pitié un petit coeur ah j'en ai pas eu vous avez obtenu champignons en pierre vous ne vous y trompez pas ce n'est pas un vrai champignon petite déco d'anoura j'ai eu autre chose j'ai pas eu un collier aussi ah si j'ai eu un collier lunaire oh la la mais par contre je suis dans une sauce master sauce là oh oui pile de citrouille trop bien j'adore et le coeur supplémentaire et puis bah du coup je crois pas que j'ai oublié de sale on va avancer alors s'il y a un adepte il faut que je le prenne là il y a shop into attends mais si je vais au shop est-ce qu'après je peux aller sur l'adepte et non c'est pas le même chemin non je vais plutôt aller sur l'adepte même si c'est risqué d'aller sur l'adepte parce que ça veut dire qu'il y aura un fight certainement un gros fight risqué d'être tandax et ouais bon après cette attaque est plutôt forte en vrai on va y arriver on va y arriver on va le faire pas de panique en plus j'ai plus de mana il reste les petits mecs dans les buissons là ils comptent pas les petits mecs dans les buissons oh c'est quoi c'est pas un capybara non mais si c'est un capybara j'adore bienvenue petit capybara tu rejoindras mon culte salut tayunokami comment ça va et ouais des fois il y a des mecs là qui sont qui sont buggés dans les décors mais ils comptent pas dans le fight hop je récupère des petits ossements et on y go la réponse c'était Fado la coquiri blonde avec les couettes et une frange dans Wind Waker il y a un autre coquiri du nom de Fado qui lui est le sage du temple du vent dans son jeu dans son jeu comment ça dans son jeu ça a dépassé les 50 os là j'ai déjà 50 os ah c'est pas mal c'est pas mal ni presque après j'ai encore du temps en vrai pour marier le doular je pense que j'ai encore une journée oh olé ah c'est pas mal quand tu fais une belle brochette ah oui 62 os on est pas mal on est pas mal ouais c'est plutôt fort quand tu fais une belle brochette de mobs quand même cette attaque oh non il fait du poison en plus putain de mouche ouf un coeur parce que là en plus il faut que je fasse gaffe à ma vie vu qu'on va bientôt passer sur le boss je vais aller voir la salle qui est toute à gauche ah bah c'est le voyant en plus tout à gauche nickel alors clonec qu'est-ce que t'as pour moi cadeau des enfers 10% de chance de gagner un coeur bleu en tuant un ennemi ou le coeur 2 octron un coeur supplémentaire ah c'est un coeur bleu en tuant un ennemi ah vas-y on va prendre le cadeau des enfers c'est un peu plus un peu plus coup de poker mais possiblement je pourrais avoir plus de plus de coeur max que si je prenais le coeur tout seul quoi ok H de fleur oh elle est jolie pas de coeur bleu du coup ah et j'ai une carte de tarot c'est le soleil augmente les dégâts infligés de 20% en journée en plus on est en journée donc ça tombe bien ok on revient par là oh là là putain je déteste ça quand tu spawn sur les mobs quoi c'est sur une salle comme ça que je suis morte la dernière fois allez pfiou ah putain j'ai pas de robe de coeur bleu ça saoule salut Chisama comment ça va et on est direct sur le boss Eligos waouh toutes les petites mouches ok il les wipe avec son attaque waouh 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 j'aurais jamais du j'aurais jamais du tenter de tirer maintenant martyre ah non du coup ils vont taxer des eaux quoi ça dégoûte oh non le seum ah je suis deg ah c'était tandax c'était un peu tandax il me faudrait il me faudrait une autre capacité je pense pour pouvoir tanker les petites mouches retour retour au culte du J et on a un nouvel adepte qu'on va accueillir ce petit capybara il s'appelle entre laissez moi rejoindre votre culte je suivrai fidèlement tous vos enseignements par contre oui mais tu vas devoir te renommer pour rejoindre le culte du J en joutre ouais c'est pas trop ça joutre arjul voilà tu t'appelleras arjul on va te mettre quelques petites peintures sur le visage alors arjul scepticisme moins 10 de fois en rejoignant le culte paresse travail et génère de la dévotion 10% plus lentement bah on va lui mettre le collier à plumes là et adulation génère de la dévotion 15% plus vite on va peut-être te mettre en en prieur du coup le prochain il s'appellera entre deux exactement tu vas prier toi et je vais te faire un cadeau on va t'offrir le collier de plumes il se déplacera plus rapidement voilà alors est-ce qu'on peut libérer ces petits prisonniers là une bonne fois pour toutes ah jule bag jule bien joué tu es revenu tu es revenu dans le bien tu sors du goulag et toi brojule bien joué brojule aussi qui pourra sortir ah non ah j'ai cru bah non brojule tu restes encore une petite journée en prison tant pis pour toi oh non les sols buggés sont de retour je vais péter un câble c'est vraiment trop relou du coup c'est pour ça je peux absolument pas personnaliser les sols quoi si c'est trop trop chiant parce que je sais que ça va être buggé salut epsilon comment ça va en fait je sais pas si je mets de nouveaux sols est-ce qu'ils vont rester en fait parce qu'après si j'arrive à les mettre bien nickel comme je veux dès le début pourquoi pas tu vois mais mais est-ce que ça va rester alors armes occultes armes occultes à trouver dans le donjon vous permet d'utiliser la ferveur collectée pour augmenter votre barre d'inspiration divine ok j'avais maléfice de la toundra que j'avais pas débloqué débloque 3 nouveaux maléfices à utiliser dans les donjons allez on va faire ça moi j'attends les sacrifices le cannibalisme Persiflette il est là que pour ça et je peux pas faire le mariage non j'ai combien d'os 57 ouais il y a Julpakjul qui a une petite récompense de fidélité pour moi Julpakjul merci Julpakjul je te revaudrai ça par contre je vais peut-être pouvoir remettre une mine on va aussi faire des planches de bois quelques blocs de pierre et un lingot d'or non vrai pas le lingot d'or on va faire des planches de bois et voilà du coup je vais remettre je vais remettre une mine c'était où ? c'était là ? non là on attend les patchs pour la switch avec impatience ouais franchement grave parce que là les petits bugs ça casse pas trop le jeu mais c'est un peu dommage quoi c'est un peu dommage c'est un petit peu le point le point négatif du jeu quoi ok la nuit va tomber je vais enlever la troisième prison il fait un peu tâche ah et j'ai pas fait le c'est vrai que j'ai pas fait le rituel pour notre mort faudra qu'on fasse le petit rituel soon soon pour l'instant ils patchent surtout sur Steam ouais peut-être que Steam vu que c'est plus facile pour eux de patcher la version PC ils patchent la version PC et une fois que une fois qu'ils ont trouvé le bon patch ils le mettent sur la switch je sais pas je sais pas comment ça se passe en vrai allez allez vous couchez nickel ils m'ont construit tout ça il est en train de il est en train de tout tout faire fondre j'ai raté le mariage non pas encore j'ai pas assez d'os salut Tiki comment ça va on sera pour demain je pense le mariage là je vais récupérer mes petites récoltes de toute façon ils devent sur PC et ensuite ils font des migrations sur les consoles donc ça m'étonne pas trop oui non moi non plus en vrai hop j'ai pas d'autres trucs à fertiliser si voilà tac et on remet des petites graines je pense que ah il est revenu de mission bien joué Fidjulmer j'ai réussi ma mission a été un succès accepter mes offrandes j'ai réussi à y trouver 30 bois durant ma mission je pense que le prochain je vais l'envoyer choper de la thune va faire dodo Fidjulmer elle va dormir et prochaine mission qui pourrait me rapporter de l'argent Jujulido 68% de chance de réussite je pense qu'on va envoyer Jujulido bon courage Jujulido j'espère que tu survivras nourriture pourrie ok je vais aller libérer le dernier prisonnier je vais faire un petit serment et après on va repartir en mission ok tu es libre allez va avant que je ne te rattrape allez petit serment parce que moi j'ai d'autres chats à fouetter quand même tu les maries et t'en sacrifies un des deux juste après oh non mais d'ailleurs en vrai je ne sais pas si Jujulard il ne va peut-être pas clamser avant que je l'épouse il y a moyen en fait celui qui est mort dernièrement j'aurais dû le découper comme ça j'aurais récupéré des eaux sur sa dépouille je crois qu'on récupère des eaux sur leur dépouille un petit adepte pour moi ah une petite grenouille jaune j'aime le croquing tu aimes quand c'est croquing ah mais il est gratuit en plus magnifique après les petites grenouilles elles sont mignonnes mais on a eu des mauvaises expériences avec elles savoure-le bien merci allez de retour à Anura sauf que ouais c'est sur la switch qu'il y a le plus de rapports de bugs ouais après je pense que comme dit Vintar à mon avis c'est c'est être plus ils font d'abord à mon avis sur la couche PC les fixes et après ils transposent ça sur la switch j'avoue que je sais pas comment ça se passe mais bon ça doit être ça et le blue rabbit merci beaucoup pour le 11ème mois de sub merci ohlala bientôt l'année merci beaucoup j'espère que tu vas bien alors qu'est-ce qu'on a la dague maudite empoisonne parfois les ennemis que vous attaquez c'est pas mal la dague maudite et souvenirs dit à quoi des piliers de glace qui gèlent les ennemis pas mal ça c'est un nouveau pouvoir ça va il vous ravit merci imagine mon vent mais t'es gratuit ça doit piquer l'ego de ouf vraiment personne ne veut que toi quoi ok quand ils sont gelés j'ai pas l'impression qu'ils restent figés mais ça ralentit leur déplacement ah putain il s'est caché dans la brousse oh le salaud il m'a fait une feinte aïe prend vraiment le combo boulette de feu plus les mouches là c'est vraiment un enfer ça va me rendre pas mal de coeur ça fait plaisir les pouvoirs en ligne droite comme ça dans ce genre de salle ça régale aïe j'ai pris un peu cher j'ai pris un peu cher ici on va aller par là il y a le voyant je suis un peu salée mais à chaque fin de donjon mon jeu crash du coup j'attends les patchs maintenant ah ouais je comprends ça fout le seum le coeur corrompu attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts ça c'est très fort et révèle la carte en vrai on s'en fout de révéler la carte je sais pas je sais pas mais je trouve pas ça hyper utile de révéler la carte si t'explores bien le donjon je sais pas aïe jules de kiwi nous a quittés de vieillesse oh non oh non paix à son âme oh non il rejoint jules smosh dans l'au-delà oh non jules de kiwi tu vas nous manquer notre rebelle préférée oh non rip rip jules de kiwi une petite pensée pour lui s'il vous plaît après bientôt peut-être le le rituel de résurrection je pourrais peut-être vous faire revenir à la vie je t'enterrais parce que je sais pas si quand tu découpes les adeptes morts tu peux les faire revenir à la vie je suis peut-être pas sûre peut-être que scientifiquement ça marche encore moins donnez-moi un peu de vie là petite carte de tarot l'oeil sévère 10% de chance d'infliger un coup critique pas mal célia est morte de quoi elle est morte de vieillesse aussi célia pour l'instant deux modos sur trois sont nous ont quitté de vieillesse long vie au futur joule de kiwi 2 comment ça encore moins on peut faire revenir des gens à la vie c'est normal ouais normal ouais ouais comme bah enfin comme dans la vraie vie quoi alors qu'est-ce qu'on a comme chemin adeptes bataille boss ou bataille boss direct ou alors shop shop d'adeptes on va aller au shop shop d'adeptes peut-être vous faites pas ça vous si 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 bien sûr ouais complètement oh un petit renard celui-là n'a pas l'air très savoureux je te l'offre ah merci bah ça m'évite un fight parce que si j'avais choisi le chemin de gauche j'aurais du fight à mon avis pour récupérer l'adeptes ah mais c'est parce que c'est un vieux j'ai dit que je voulais plus de vieux je devrais peut-être le garder j'ai un petit creux non non mais je veux plus de vieux non ça saoule il sert à rien et il meurt et il mine le moral de tout le monde bon bah go alors il y a un symbole de carte avec un coeur je sais pas ce que ça veut dire ah sacrifice un coeur rouge pour gagner une carte de tarot comment ça sacrifice un coeur rouge ah ça m'a sacrifié un coeur pour une carte de tarot donc 3 demi-coeurs supplémentaires ça n'a servi à rien j'ai juste perdu un demi-coeur tout ça pour perdre un demi-coeur oh l'inutilité de la chose oh j'ai eu un adepte gratuit mais bon c'était un vieux quoi je suis vraiment full perdante ici je trouve un coeur bleu parce que là le boss ça risque d'être compliqué comme disait un collègue les vieux on devrait les tuer à la naissance en même temps les vieux ils ont jamais été jeunes ça se sait ah putain je suis dans la merde c'est quelque chose oh oh non j'ai trop mal visé dommage il y avait une belle brochette il y a eu une petite notification comme quoi personne n'avait été emprisonné aujourd'hui du coup ça a augmenté la croyance alors qu'est-ce qu'on a piège mortel 8 attaque qui peut être chargée pour infliger plus de dégâts ou dague nécromantique 8 libère l'esprit vengeur des cadavres ennemis pour attaquer les adversaires je pense que ça me servira pas trop vu qu'on est bientôt sur le boss peut-être voir pour prendre ça mais est-ce que je garde le souvenir d'Itaqua non on va pas garder le souvenir d'Itaqua ok là on a le voyant logiquement allez donne moi un truc sympa le cadeau des enfers 20% de chance de gagner un coeur bleu en tuant un ennemi l'araignée inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez c'est déjà le cas donc allez 20% de chance d'avoir un coeur un coeur bleu je peux le faire je peux pas acheter une carte de tarot peut-être m'en acheter une salut mister nobody oui ça va mieux merci intoxication alimentaire je pense plutôt petite gastro en vrai parce que mon chéri a pas été malade donc vu qu'on a mangé la même chose le foyer de ferveur remplis votre jauge de ferveur lorsque vous entrez dans une nouvelle zone télescope révèle la carte oh c'est de la merde oh c'est naze je claquais 20 pièces pour ça quoi oh je suis abattu ok un demi coeur attention aux éboulements lui va m'avoir de poison lui va m'avoir de poison ah c'est pas mal la nouvelle attaque spéciale que j'ai pas dégueu ok là ça continue là-haut plein de thunes mais pas de coeur malheureusement oh la 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 ah ça va être chaud là pour le boss je vais me faire allumer encore ah j'ai eu un demi coeur bleu let's go oula le gros squelettons là ils sont nombreux dis donc ah j'ai perdu mon demi coeur bleu ah putain tout ça pour ça tout ça pour ça quel dommage pourtant j'ai affronté plein de plein de mobs mais ils n'ont pas drop de coeur plus d'ennemis également plus de chance d'avoir un coeur plus de chance d'en perdre aussi je gagne un collier de fleurs gauche ou en bas on va aller à gauche Ujular nous a quitté qu'est-ce que je vous avais dit je vous avais dit Ujular il va mourir avant que je puisse l'épouser c'était sûr c'était sûr et certain ah j'ai récupéré un demi coeur bleu salut Dodie ça va et toi ah non mais c'était sûr bon tu me diras au moins j'ai pas à faire cette quête je suis sûre que c'est l'âme de CC qui l'a hanté et qui l'a poussé à mourir je prends trop de dégâts sur ces petits squelettes oh la 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 attendez il y avait un chemin en bas je suis déjà allée voir à droite ah non à droite c'est le boss donc non on va revenir il va y avoir des cadavres partout ah mais oui c'est le c'est le voyant en plus en bas est-ce que t'as de sympa à me donner plus de coeur bleu ou le sort de Neptune les poissons on s'en fout on va prendre plus de coeur bleu clairement je recharge en cours je peux plus acheter de carte mais plus de coeur bleu là ça fait plaisir bon ça me fait que 3 coeurs et demi mais c'est toujours ça de pris décidément il y a que des morts tu nous fais une simulation des EHPAD ou quoi ? c'est un peu ça en plus là j'ai encore recruté un vieux sans faire exprès faudrait que je donne en vrai quelques petits colliers qui rallongent la longévité de certains de certains adeptes il y a des armes avec plus de portée ces vaches qui t'ont proposé ouais après c'est ok parce que ma capacité elle compense ça dernier préparatif avant mes vacances demain je dois vous faire un coucou j'ai pas eu le temps de la scène oh let's go tu dois avoir trop hâte je veux vraiment pas beaucoup de dégâts oh putain il te saoule quand il fait ça ah là là j'ai trop de mal à pré-shot ses déplacements en fait terrible bon par contre la foi elle doit être au plus bas dans le village entre les deux morts et mon ma défaite ouh là là ça doit être la crise tu as des colliers de rajeunissement et tu nous laisses mourir j'ai des colliers qui permettent de doubler la longévité de quelqu'un ouais il n'y a qu'un cycle de trois sur ses déplacements mouche boule jaune charge en avant ouais c'est ça mais comme tu sais pas trop vers où il va te charger et tout c'est pas évident waouh regardez oh là là la foi est au plus bas ah c'est terrible je peux pas faire un rituel quelconque là par rapport aux morts rituel funéraire alors il y a les rituels funéraires rituel de l'ascension non rituel du banquet lavage de cerveau on pourra peut-être faire un petit lavage de cerveau en vrai bon on va s'occuper des morts ah non mais non prendre le butin ah oui j'ai récupéré j'ai récupéré le oh non 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 je voulais pas découper Titi oh non je voulais pas te les couper j'espère que je pourrais le ressusciter même si je l'ai découpé j'espère vraiment bon il faut que je leur fasse à bouffer parce que sinon ils vont mourir de faim en plus on va faire des plats de viande plat de viande plat de viande fade mérité oh non je crois que tes adeptes croient beaucoup en toi ouais 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 ils ont une totale foi en ma personne là c'est terrible bon alors attends j'enrôle la nouvelle recrue je vous en prie ayez pitié enfin on a même deux recrues à enrôler t'es très net tu vas devoir changer de nom désolé tu t'appelleras maintenant frère frère joularmeur frère joularmeur on va te mettre un petit peu de peinture au visage frère joularmeur tu as moins dix de fois en tombant malade et tu ignores les rebelles qui voudraient de t'influencer c'est pas mal mangeons Tiki mangeons ta délicieuse chair moi aussi ça m'arrive souvent de découper sans faire exprès oh mais non alors qu'est-ce que tu seras ? tu seras un fermier et on a le vieux le vieux on va peut-être lui faire un petit rituel de l'ascension en vrai tu vas t'appeler frère joulty tac moins cinq de fois lorsqu'un adepte est sacrifié gagne des niveaux 15% plus rapidement non mais on va te faire un petit rituel de l'ascension on déduit que je ne suis pas si important à tes yeux car tu as bien attendu que je revienne pour me laisser mourir et me découper au passage le message est clair je n'ai plus rien à faire ici oh mais non désolé oh non joulbackjoul est encore en train de se rebeller joulbackjoul bah en prison 11-11 hop discipline pour toi joulbackjoul qui porte fièrement l'héritage de tiki n'empêche à force de se rebeller comme ça putain il n'y a plus de place dans la fosse sceptique enfin dans la fosse sceptique dans la fosse commune pardon pas la fosse sceptique que dis-je ok allez go me construire ça je vais récupérer quelques ressources on va remettre un peu de bois un peu de pierre il faut que je reconstruise un petit poste de bûcheron ah je peux pas j'ai pas assez de sous ah j'ai 28 balles je pourrais extorquer quelqu'un mais ça suffira pas quoi on va t'intimider un coup par contre c'est la crise occulte un petit peu hein allez finis moi ça voilà cg oujoulart qui a failli devenir mon époux je dis bien failli ok on va aller se faire quelques petits rituels les amis ça va faire du bien à tout le monde petit rituel oh attendez c'est vrai que j'ai une nouvelle doctrine à mettre en place tu peux pas extorquer plusieurs personnes par jour non je crois que c'est que un par jour au-delà croyance respect des aînés tous les membres du culte gagnent de la croyance respect des aînés plus 5 de fois pour chaque adepte âgé croyance nouvelle génération tous les membres du culte gagnent la croyance nouvelle génération plus 10 de fois si un adepte âgé est tué sacrifié ou dévoré mais moins 20 de fois s'il meurt de cause naturelle du coup ça voudra dire qu'il faudra que à chaque fois que quelqu'un devient vieux il faudra lui faire un petit rituel de l'ascension allez croyance nouvelle génération c'est parti ça tombe bien mon comté faire une petite ascension pour quelqu'un là mais j'ai dit que je voulais plus avoir de vieux dans mon dans ma secte et ben c'est parti hein pour l'inauguration petit rituel de l'ascension et ce sera du coup Pujulti âge 53 ans membre depuis deux jours tu rejoins l'au-delà mais tu es anti-fizur on se sent mieux comme ça et le petit serment de la journée bien évidemment les amis n'oubliez pas que le J c'est le S voilà le village se porte mieux maintenant c'est les cas tombent dans les rangs non mais après c'est vrai que les vieux ils servent à rien dans le jeu ils servent réellement à rien waouh qui a chié dehors là les toilettes sont pas sont pas pleines en sérieux c'est des ouf toi tu restes sage en prison tu vas aller ramasser quelques récoltes ils peuvent servir à monter la foi les vieux ouais mais bon c'est vrai que c'est des bouches à nourrir en plus quoi c'est ça le problème non en vrai je pense qu'on va garder les adeptes qui deviennent vieux mes anciens adeptes que j'ai recruté jeune mais par contre les vieux qu'on va me proposer à recruter je les mettrai directement au sacrifice je pense trop mignons ceux qui sont fermiers ils sont trop choux à planter leurs petites graines et tout là ah qu'est-ce qu'il y a de Julguison guide je vous en prie ne me jugez pas mais j'ai toujours voulu goûter un plat à base d'excréments ne me jugez pas j'adore la merde pourriez-vous m'en préparer hein bah bien sûr tout pour votre bonheur alors attends je remets quelques graines dans le silo je m'occupe de ta petite préparation ok bouge pas j'ai craqué quand j'ai eu cette quête génial ça tombe bien j'ai quelques excréments dont j'ai envie de me débarrasser euh mes d'excréments alors il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui la bouffe parce que ça fait quoi mes d'excréments 50% de chance de donner la diarrhée à l'adepte oh ça va tant qu'il en meurt pas il est où jules guison j'ai ton plat allez va le manger guide pouvez-vous chier dans mon assiette c'est trop ça j'espère que tu vas te régaler jules guison ouais bon comme prévu tu es tombé malade c'était à prévoir il n'y a pas de problème je vous le dis mais par contre la prochaine fois tu sauras allez va te reposer merci guide je savais que je pouvais vous faire confiance ah tout pour réaliser vos fantasmes il n'y a pas de problème allez va te reposer ah je vous jure qu'est-ce qu'on ferait pas pour satisfaire ses adeptes hop il y a deux trois petits trucs pas beaucoup de personnes qui taffent en fait j'ai l'impression ouais c'est un peu l'hécatombe là ok bah écoutez je vais partir en en donjon alors parce que là ils me disent que j'ai sept adeptes j'en avais trois quatre cinq six je vois pas le septième en fait jules bag jules c'est encore rebellé et ouais jules bag jules elle s'est encore rebellée parce que là on a combien d'adeptes deux ici un en mission donc trois quatre cinq six ah et sept ok c'est bon je vois il est pas le septième l'haleine de julguison là ah ouais ouais là le julguison il doit avoir une une haleine de merde littéralement bon on se le retente une bonne fois pour toutes ce boss là hein il faut que je me fasse un peu de thune allez on a les gants tempétueux une paire de gants inséris comme des lames de rasoir particulièrement efficace en combo j'aime pas trop parce que c'est pas très rapide et le piège mortel c'est ce qu'on avait tout à l'heure ouais peut-être que l'arme il faudrait soit l'upgrade pour qu'elle soit plus rapide soit la changer quoi j'ai une idée pour éviter les révoltes quand ils attend s'ils arrivent en prison tu les forces à écouter d'adjidés jusqu'à ce qu'ils se dérévolte ou meurent c'est de la torture ça je reconnais c'est le genre de torture qui était employée en urss oh deux coeurs bleus wouah trop bien en plus j'ai des haut-parleurs qui permettent de qui permettent de faire passer mes sermons en haut-parleur toute la journée je pourrais mettre d'adjidés à la place c'est pas mal ça en vrai comme attaque faut prendre le temps de bien le charger mais c'est plutôt fort alors on a en haut en bas on va aller voir en bas parce que je pense que c'est le voyant alors clonac qu'est-ce que t'as pour moi foyer de ferveur remplis votre jauge de ferveur jusqu'à ce que lorsque vous entrez dans une nouvelle zone cadeau des enfers plus 20% de chance de gagner un coeur bleu en tuant un ennemi on va prendre ça je pense pas la chanson a été publiée bien après la chute de l'URSS tu dois confondre 20 heures le premier degré ah non non je vois pas c'est un anachronisme ce que tu fais en fait tu te trompes ah tu es un traquenard ok j'ai tiré totalement dans le mauvais sens oh Fidjulmer a atteint la vieillesse les sous-adeptes sont prêts à écouter un nouveau serment ah la la Fidjulmer ouais je l'aime pas cette arme elle est trop lente ou alors faudrait la coupler à des petits dégâts de poison quoi Fidjulmer t'étais sympa ouais Fidjulmer t'étais t'aimais bien ah j'ai des pauvres petites piécettes agneau en bois une sculpture de l'agneau en bois trop mince trop choupi et un petit coeur alors qu'est-ce qu'on a bataille sinon on a shop alors je comprends pas cette icône là de coeur coeur vide devient coeur rempli on échange un coeur pour avoir un coeur rempli on m'offre un coeur peut-être ou alors un adepte je peux faire ressources adepte boss je pense qu'on va faire shop into le fight avec l'histoire de coeur là et boss comme ça je bute tous les clients comme d'habitude je suis vraiment la pire qu'est-ce qu'on achète des graines de citrouille allez bon appétit bah merci rien ne vaut que de prendre une aiguille et de la glisser lentement sous l'ongle en bougeant ah horrible tiki j'en ai des frissons rien que de lire ton message c'est l'icône qui veut dire que tu es mis sur la liste d'attente pour une grève de coeur sacrifier un coeur rouge pour gagner un coeur corrompu ah c'est des coeurs corrompus attends ça me donne deux coeurs corrompus c'est à dire que ça fait doublement des dégâts si je prends un dégât non mais faut arrêter cette histoire de sacrifice de coeur julguison n'est plus malade ah ah mais attendez mais les coeurs corrompus me font office aussi de coeur de point de vie en fait j'ai pas capté ça oh y'a un maximum de caca ici trop bien allez boost ça m'a pas donné grand chose mais en même temps le fight j'étais tranquillou allez next les squelettons tiens parce que cette attaque quand même fait pas mal de recul en vrai ça stun un peu des graines de citrouille ok vous voulez pas me donner des coeurs plutôt qu'est-ce qu'on a par là on va aller voir en bas déjà bah j'ai plus mes coeurs corrompus changement de salle j'ai ma carte de tarot la puissance céleste vitesse d'attaque multipliée par 1.25 ça c'est pas mal parce que mon attaque est plutôt lente et par contre il me manque une salle en haut à droite là peut-être un voyant ah non un chop gant nécromantique libère l'esprit vengeur des cadavres pour attaquer les adversaires ça c'est pas grand chose dague mode 8 empoisonne parfois les ennemis que vous attaquez dague vampirique vous soigne parfois lorsque vous tuez un ennemi je pense que je vais garder mon arme par contre je vais me prendre une petite pièce on va faire ça et on recycle celle parce que mine de rien mon attaque fait beaucoup de dégâts et vu que là elle est plus rapide autant la garder autant garder celle qui fait le plus de dégâts avec le bonus de vitesse bon on a 4 coeurs en tout les amis est-ce qu'on va y arriver c'est une bonne question il faudra déjà que je les conserve ces 4 coeurs jusqu'au boss ok jusqu'ici tout va bien moi j'y crois pas encouragement inversé ça va peut-être marcher voilà attention on chute de pierre ah il est explosif c'était ça la petite icône au dessus de sa tête ok et là le truc c'est que je pourrais pas récupérer un coeur normal non vu que j'ai sacrifié un coeur tout à l'heure il faudrait forcément un coeur bleu on a une salle à gauche ah le voyant à gauche pitié donnez moi une bonne carte oh il y a un petit bat les amis qui a été lancé mais tu vas-t-elle battre le boss oui ou non à vos paris à vos bubules donc 3 hakers supplémentaires let's go on s'en fout de la poisse caille que je ferais pas une petite offrande allez on va faire une offrande double les soins reçus révèle la carte oh c'est naze putain à chaque fois que je fais des offrandes c'est des trucs qui me servent pas en fait le seum je viens juste de perdre 20 balles pour rien salut barrox comment ça va aïe 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 ouh c'est ici que je prends chair ah j'ai perdu un coeur bleu nouvelle arme nouvelle arme l'âme des croisades une épée équilibrée qui inflige des dégâts modérés non âge vampirique vous soigne parfois lorsque vous tuez un ennemi hé c'est quand je tue un ennemi mais elle fait plus de dégâts donc je vais la prendre allez et le problème c'est que là c'est le boss direct en fait donc ça me soignera pas parce que c'est que quand je tue que ça soigne donc bon tant pis allez à nous deux Eligos vraiment que j'attende qu'il termine son combo d'attaque donc les mouches into les boulettes into le dash pour venir l'attaquer quoi ah putain j'ai dash dans le truc c'est vrai que je les bute les mouches qu'elles me gênent moins oh là là mais à chaque fois que je sors de ma roulade j'atterris dans les boules quoi dans l'itebox de la boule j'ai eu chaud elle est à peine midlife ah merde j'avais plus de plus de pouvoir allez 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 oh là là non putain je voulais re-roll mais ça n'a pas marché je suis sortie de l'animation et j'étais face à une boulette comme ça ah je suis trop deg j'étais à ça j'étais à ça mais je pense que la panique l'a emporté sur la fin dommage parce que je commençais à bien maîtriser le pattern encouragement versé loupé je suis dégoûtée il me reste tellement tellement peu de vie en fait je me suis tâtée à le bourriner quand il était à 5 hp je me suis dit vas-y est-ce que je le bourrine un petit peu mais comme il me restait qu'un demi-cœur je me suis dit c'est peut-être un peu trop risqué votre mort a fait naître le doute chez vos adeptes ah là 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 dommage mais je sens que la prochaine sera vraiment la bonne on a un petit peu de de dévotion à récolter non brojoule non qu'est-ce qu'on va pouvoir faire c'est vrai que j'avais mis le confessionnal rituel au rabais c'était quoi ça diminuer le coût des rituels de 50% vas-y on va mettre rituel au rabais les adeptes bilayent doutes oh non mais grave ils sont dans le doute le plus total là on va leur faire un peu à bouffer qu'est-ce qu'on va vous faire de bon savoureux plat de poisson et un plat d'herbe j'en ai pas mal mais ah mais attendez j'ai cannibalisme maintenant depuis quand j'ai cannibalisme j'avais mis cannibalisme un repas cuisiné avec la chair d'abord pour du culte 25% de chance d'augmenter la fidélité de l'adepte 75% de chance que l'adepte abonne ses idées de rébellion ah vas-y je vais le faire pour jul bag jul en vrai j'avais mis cannibalisme je me souviens plus j'avais fait le choix vegetarien et cannibale ah mais oui c'est vrai vas-y je te libère par contre tu vas aller manger vas manger plat de chair d'adepte allez dépêche toi avant que quelqu'un te vole ton plat ah jul qui est la croyance cannibalisme a mangé un plat à base de chair d'adepte alors est-ce que ça va mieux parce qu'en plus ce matin du coup ils ont aucune chance de mourir toujours en colère jul bag jul on va te discipliner un peu et on va te refaire un bon petit plat vas-y tu vas bouffer ma cocotte tu vas déguster hop la chair d'adepte oui je t'ai vu jujulido j'arrive allez pourquoi ça marche jamais je jure ça ne marche jamais c'est abusé je crois qu'on a jamais on a jamais fait revenir quelqu'un à la normale avec ça alors jujulido t'as réussi ta mission oh non 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 guide tout ne s'est pas passé comme prévu durant ma mission je souffre de graves blessures j'ai eu la chance de vous voir une dernière fois je peux maintenant mourir en paix non père jujulido oh il avait 74% de chance de réussir je suis dégouttée on va t'enterrer jujulido oh no no Ron Holdes modérateur c'est trop ça oh je suis tag pauvre jujulido je récupère quand même le butin sur toi tu m'en veux pas et on va lui créer une petite une petite tombe la petite tombe de jujulido elle va être là ah j'arrive pas à aller dessus voilà pauvre jujulido terrible en plus j'ai personne à recruter aujourd'hui elle est où ma tombe ta tombe c'est l'estomac de jujulbegjul la meilleure des tombes ceci dit alors est-ce qu'on construit pas des petites infrastructures je peux remettre le poste de bûcheron voilà et 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 pour la foi le confessionnal ah ça me coûte de la thune ah j'ai plus d'argent comment ça j'ai plus d'argent comment ça je suis pauvre t'inquiète d'ici 15 minutes dans jujulbagjul tu retournes à la terre on marque là qu'ils n'ont pas de place spéciale c'est dans la fosse commune avec la plèbe bah ouais mais j'ai pas encore d'amélioration pour faire des petites tombes un peu sympa c'est pas de ma faute par contre on peut faire un petit rituel pour lui qu'est-ce qu'il y a de jujularmère guide des créatures âgées ont été chassées de leur culte et souhaiteraient rejoindre le nôtre pour finir leur vie parmi nous allez vous les aider on va accepter mais il partira directement au sacrifice par contre d'abord je vais peut-être je vais peut-être faire une cérémonie une cérémonie pour les morts on va peut-être faire ça déjà alors c'était rituel funéraire voilà on va le faire pour jujulido pour jujulido et je vais finir dans l'assiette de l'autre scatophile après même mort je serai désirée sous une autre forme et ça c'est beau exactement il faut penser comme ça allez jujulido rip in peace on va en profiter pour faire le serment de la journée de la journée je ne suis qu'une sombre merde mais non point d'exclamation merde point d'exclamation merde ok ça va un peu mieux enrôler la nouvelle recrue Anna 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 on t'accepte mais tu vas devoir te renommer en djultre tu t'appelleras djultre Anna tu as quoi se soigne 15% plus lentement une fois au repos génère de la démotion 15 fois plus vite ça aurait été pas mal pour prier quoi qu'on va pas faire ton rituel aujourd'hui donc on va déjà te mettre à la prière mais non c'est vrai qu'on peut pas t'assigner de prière j'avais oublié mais non tu sers littéralement à rien jules bag jules je t'ai déjà discipliné et bien j'ai encore des récoltes à choper par contre ce qui est chiant c'est que j'ai vraiment plus de sous bisous Tiki bonne fin de journée à toi gros bisous ah j'ai vraiment plus une thune peut-être extorquer un peu des gens est-ce que je peux extorquer les vieux putain je peux pas extorquer les vieux ça saoule Arjul Arjul on va t'extorquer je crois que ouais c'est une personne par jour qu'on peut extorquer pas plus on va vérifier ça Brojul ah non c'est une fois par personne ah pas mal pas mal oh vous avez fait ça pour moi vous êtes véritablement incroyable avec plaisir avec plaisir je vais t'extorquer les vieux on peut pas les extorquer ok et bien retournons est-ce que est-ce que j'envoie quelqu'un en mission pour de l'argent vu que Jujulido ça n'a pas marché ah non ils ont pas des bons taux de réussite malheureusement ouh les toilettes plein de merde oh là 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 on peut peut-être fertiliser un peu tout ça il n'y a personne il n'y a personne qui taffe à la ferme il faut vraiment que je recrute de la chair fraîche c'est terrible c'est vraiment la crise allez ou en donjon non pas là dedans je trouve le mot extorquer un peu fort tu ne fais que les soulager d'une partie de leur bien matériel afin d'élever leur esprit c'est les impôts tout simplement c'est ni plus ni moins que les impôts je trouve ça normal arachné je devrais peut-être le garder j'ai un petit creux de toute façon je n'ai pas pourtant il s'appelait Tidjoul ah il s'appelait Tidjoul il était destiné à finir dans mon culte mais malheureusement non merci quand même pour ta proposition arachné allez cette fois on zigouille le boss et on pourra le recruter en tant qu'adepte en plus on a à nouveau les gants tempétueux vraiment il faudrait leur donner un petit combo de poison je pense la bourrasque mortelle 7 attaque au corps au corps à corps destructrice qui gèle également les ennemis ok pas mal j'ai pris un coeur de dégâts sur les mouches et bisous à coup bonne fin d'après quand ils sont gelés ils sont pas immobiles ils sont juste plus lents un plan de sol en briques j'ai quasiment tous les plans de sol ok on va aller à droite oh eu l'explosif je sais pas si je peux la charger mon attaque pour qu'elle fasse un plus gros rayon d'impact ah dommage il a pas pété je vais revenir sur mes pas à gauche on avait le rayon double les soins reçus plus deux coeurs bleus plus deux coeurs bleus ça me servira peut-être pas maintenant vu qu'on est au tout début du donjon donc on va voir un petit peu plus sur long terme et prendre les doubles double les soins reçus ce sera peut-être plus rentable parce que le problème c'est que les coeurs bleus maintenant ils vont forcément y passer quoi et le truc le tout c'est de se build pour le boss pas forcément pour les petites salles comme ça alors je me demande si le fait que ça double les soins reçus ça marche aussi sur les armes vampiriques les armes qui te soignent alors là c'est adepte et là ensuite ce sera tête de mort pour des pièces sinon là il y a fight into boss direct on va plutôt passer par là tête de mort pour des pièces à chaque fois je comprends jamais rien ce que ça veut dire un peu trop de mob en même temps je me trouve un peu naze mon pouvoir il faut vraiment bien le charger en fait qu'il soit fort aïe je suis dans la merde oh non les petits mecs dans les buissons ils m'ont buté je me suis fait buter par les mecs cachés dans les buissons ceux qui sont hors map vous les voyez là oh non je suis deg ah je suis dégoûtée ah ça saoule vas-y je vais y retourner direct ah je suis abattue je suis en difficile cc ah je suis trop trop deg mais vas-y j'y retourne direct est-ce que t'as quelqu'un pour moi 25 pièces une petite vache brettremer allez on achète brettremer ils sont chauds ouais franchement ils sont chauds le niveau difficile est pas simple c'est bête à dire mais ouais en tout cas sur les sur les donjons ça augmente bien la difficulté bon du coup comme ça on pourra peut-être éviter de passer par un chemin un chemin d'adeptes vu qu'on en a déjà acheté un par contre il faut vraiment qu'il me donne une autre arme pas possible avec avec ses gants nazes là ah une hache hache des infidèles ça fait 324 de dégâts c'est plutôt lent ça l'idéal ce serait couplé avec le poison tir de feu 7 tir un éclair de feu aveuglant maintenir relâché à la marque pour créer une explosion la hache c'est pas mal la hache j'aime bien celle qui est empoisonnée en plus ah en plus dans ce biome là la hache c'est plutôt sympa parce que c'est le genre de biome où comme t'as plein de mobs qui tirent des projectiles et tout t'as vraiment envie de pouvoir te débarrasser rapidement des mobs et quand tu fais pas de dégâts c'est trop chiant aïe merde ok je m'en sors pas attention parce que l'huile explose on a une petite carte de tarot oh il y a une prédiction les amis et cette fois le boss maïti le détruit il détruit maïti à vos votes les amis le sort des neptunes on droppe des petits poissons on va aller ici pour le voyant malédiction divine plus les maléfices consomment 50% de moins de ferveur cadeau des enfers plus 20% de chance de gagner un coeur bleu en tuant un ennemi je pense qu'on va prendre ça même si la malédiction divine plus c'est très très fort aussi j'avoue que pouvoir avoir des coeurs en plus ça pourrait être plutôt sympa surtout au début de l'aventure en fait pouvoir build ça en début d'aventure c'est pas mal ok on va aller à droite je comprends pas mon pouvoir là putain j'en ai marre oh la 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 j'arrête pas de perdre en boucle ça me saoule ça me saoule ça me saoule ça me saoule pour le pari pour le pari on va pas l'annuler ce sera pour la prochaine rencontre contre le boss ok voilà le bête c'est pourquoi moi je t'y attends le boss exactement tant que j'y arrive pas ça compte pas ok bon ça va ils perdent pas trop de fois en moi pour le moment euh juste leur faire quelques plats histoire comme ça ils meurent pas de faim pendant que je suis pas là et moi je me casse je crois qu'un bête peut pas durer plus de 48 heures maï hé vous êtes pas gentils ah attendez est-ce que il faudrait quand même que j'aille discipliner Jules Bag Jules histoire qu'elle reste pas en prison indéfiniment j'ai l'impression que Jules Bag Jules est un peu une cause perdue ça pue un petit peu son cas on devrait essayer de lui refaire manger de la chair d'adepte mais euh oh qu'est-ce qu'on a là 60 balles non je les ai pas toi il est trop Mims Jagr la tuer sinon peut-être qu'on va devoir la sacrifier en plus j'ai des bonus quand y'a personne d'emprisonné je vois que la cote la cote la cote du non a quand même pas mal pas mal augmenté en vrai peut-être que cette run vous a fait un peu perdre espoir en ma personne ce que je comprend à votre place j'aurais fait la même chose Dag Delatrice 7 c'est pas ouf vraiment pas ouf du tout et tir de feu je l'aime pas tir de feu je préfère les petits missiles téléguidés là je pars pas avec des bonnes armes franchement après ce qui est cool c'est que c'est une arme rapide mais bon vraiment bourrinée quoi ah mais attendez c'est vrai que je peux invoquer un je peux invoquer un indepte dans un donjon maintenant mais je sais pas comment on fait je crois qu'il faut le faire d'abord au village elle est horrible cette salle comment voulez-vous que je me fasse pas allumer ici le pouvoir est vraiment à chier quoi petit demi-cœur bleu là oh un autre petit demi-cœur bleu c'est vraiment l'épée l'épée du bourrinage celle-là attendez comment on fait adepte genre Julbagjul tu voudrais bien m'aider non je sais pas je pense qu'il faut le faire d'abord au village en fait sur le il y a une sorte de petite place pour le faire oh non pas les squelettons ça les a bien repoussés mais ça ça leur a pas fait beaucoup de dégâts j'ai l'impression avec eux c'est vraiment du week-end run par contre le cœur bleu je l'ai trouvé où c'est un mof qui la droppe il était caché dans un buisson salut déos à toi salut papi steamy comment ça va alors on va aller voir en bas il faudrait qu'on bute en premier en vrai parce que comme il est explosif mais bon il a tellement de pv que c'est dur de lutter en premier oh les oh un chemin ils sont trop jolis ces chemins mais putain je peux pas les mettre j'ai tous les chemins let's go je vais aller voir en gros ah clonec qu'est-ce que tu me proposes 10% de chance de gagner un cœur bleu en tuant ennemi la moisson de ferveur permet de gagner deux fois plus de ferveur en tuant ennemi bah comme mon pouvoir est pas fifou on va prendre le cœur bleu mets ta cœur ça a l'air une scène d'utiliser les chemins qui dépopent pas en vrai les chemins qui dépopent pas quoi comment ça salut purple ça va et toi il y a des chemins qui dépopent petit collier d'ossement je pourrais faire quelques cadeaux de collier d'ossement en vrai pour augmenter la longévité de certaines certains adeptes vas-y on va prendre un chemin simple on va prendre celui-là on va pas prendre des trop longs chemins histoire de pas de pas trop perdre de ressources non plus quoi c'est par rapport à tes seuls buggés ah oui d'accord je pensais des chemins de donjon aïe oh non oh non pas lui le pire aïe oh là là oh oh putain je prends tellement cher j'en ai marre ça se boule pourquoi j'y arrive pas on peut pas utiliser les gens du culte pour te battre si 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 je pense qu'on va voir ça je vais demander à un adepte de venir avec moi dans le donjon mais je sais pas si il y a une chance qu'il meurt dans le donjon à mon avis oui connaissant le jeu ça m'étonnerait qu'il y ait pas de chance qu'il meurt quoi vas-y on va choper les améliorations oula pourquoi ils sont pas contents oh ils sont pas très très contents déjà je vais accueillir le nouvel adepte bretremer tu vas te renommer en joul 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 voilà bienvenue à toi frère joul joul gagnez niveau 15% plus lentement ignore les rebelles qui voudraient l'influencer il est parfait est-ce qu'il mériterait est-ce qu'il mériterait pas un petit collier d'ossements pour vivre plus longtemps alors tu seras tu seras constructeur tu seras constructeur et je vais aller te faire un cadeau tu auras un collier d'ossements tu vivras plus longtemps avec un nom comme ça en même temps tu mérites joul back joul un petit peu de discipline ne te fera pas de mal tu devrais te marier avec c'est l'adepte pure souche c'est pas faux on va faire d'autres cadeaux encore joul armor on va t'offrir général général la dévotion plus rapidement ça le collier de fleurs sera bien pour toi vu que tu prie Arjul t'as déjà un collier Arjul excuse-moi qui n'a pas son collier là qui veut son petit collier toi t'as pas ton collier brojul brojul collier lunaire voilà tu dormiras pas ah je ne dormirai plus jamais de ma vie trop bien hop on va se refaire un petit peu de raffinerie où c'est les oiseaux oh non fitjulmer mort de vieillesse oh non fitjulmer on va te découper mon ami terrible 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 fitjulmer nous a quittés jultre aussi va bientôt nous quitter jultre jultre on va peut-être te sacrifier oh des pipis d'or trop bien c'est pas worse de dormir ah non c'est pas très worse de dormir on va te on va te sacrifier ah je peux plus je peux plus faire le rituel de l'ascension rituel du sacrifice problème c'est que c'est un peu nul le rituel du sacrifice vas-y on va refaire un rituel funéraire on va le faire pour on va le faire pour adieu julto fidèle le licorne voilà et oui c'est important de pouvoir faire les rituels funéraires parce que du coup les tombes génèrent de la dévotion c'est plutôt pas mal voilà et les rituels funéraires c'est quand même 20 de plus en foie ça régale qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a du l'armor guide notre base est assez austère nous avons besoin de voir plus de beauté construisons de jolies décorations en votre honneur ok généralement j'attends qu'il me demande pour faire des décorations comme ça ça me permet d'accomplir des petites missions on pourrait faire une petite sculpture d'agneau en bois toute mignonne petite sculpture à mon effigie c'est dommage qu'on puisse pas croiser les les constructions en vrai on pourrait la mettre où est-ce qu'on pourrait la mettre pourquoi pas dans la prison en vrai pour rappeler ma toute puissance le respect de ma personne ouais c'est pas une mauvaise idée on va en mettre genre deux ici dans les angles et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de sympa bon pas les chemins du coup prophète le chaï ah des petites citrouilles les champignons pierre ça c'est mignon ça on va en mettre un peu par-ci par-là genre tac genre un peu aux quatre coins de la map depuis animal crossing les prisons c'est ton truc ah je m'y connais un petit peu ouais effectivement voilà on a plus que trois décos là mais bon tant qu'à faire autant en profiter ah je peux faire le confessionnel construction possible une seule fois donc ça veut dire que ça ne se détruit pas professionnel on va le faire pas loin du temple en vrai ça me paraît pas trop mal dans ce coin-là qu'il soit un peu rattaché au temple ouais ah on va le faire là je pense qu'on est pas trop mal là alors du coup invoquer un démon s'envole pour aller chercher des cœurs rouges vous ôteront un demi-cœur spirituel au début du donjon s'envole pour aller chercher des cœurs rouges mais pourquoi c'est pas les mêmes plus un plus trois ah je pense que Julguison il sera pas mal récupère automatiquement la ferveur je pense que je vais prendre Julguison avec moi mais tu conseillers du rayon prison exactement Julguison a subi une transformation en démon mais du coup est-ce qu'il est-ce qu'il reviendra à la normale ou pas et du coup là il sera avec moi dans le prochain donjon c'est ça si j'ai bien compris Arjul tu vas construire parce qu'il y a plein de constructions à faire bon bah let's go ah qu'est-ce qu'on a là 50 pièces non trop cher trop cher pour moi désolé en vrai en vrai on disait 16h de jeu mais j'en suis déjà à plus de 10 donc je sais pas qui a terminé le jeu en 16h mais pas moi c'était sûr c'était sûr que je mettrais pas 16h après peut-être que je me ferais une faveur en baissant la difficulté du jeu c'est possible ah oui il est là trop marrant Dagmodite c'est pas mal Dagmodite et on a le flux d'icor projectile répandant de licor sur le sol j'avais pas trop aimé ça je vais être à plus de 16h et 3 sur 5 hérétiques oh non mais carrément en vrai 16h plus je joue au jeu plus plus je me dis ouais les gens qui ont terminé le jeu en 16h soit c'est des boss soit ils l'ont terminé en facile et du coup c'est marrant parce que les petits démons comme ça ça fait très ça fait très Isaac les petits pouvoirs qui gravitent autour de nous ailleurs ailleurs continue clonec clonec qu'est-ce que t'as pour moi multiplie les dégâts de l'arme par 1,2 double les soins reçus on va multiplier les dégâts parce que mon arme est pas mal mais elle fait pas beaucoup de dégâts en vrai je serais pas contre la garder elle est rapide elle a du poison ça reste pas une arme dégueu quoi hé pourquoi j'ai plus mon démon je l'ai déjà plus c'est finito bon bizarre non j'ai pas compris l'utilisation des démons du coup il y a une nouvelle décoration dans la base ah oui c'est bon tout ça c'est ce que j'ai mis à construire le demi-cœur bleu folier de plume case mystère adepte échange de cœur contre carte non merci vas-y on va faire case mystère je prends le risque ça peut être quelque chose de très très bien oh on sait pas ce que c'est du coup la carte de tarot je prends la carte de tarot je pense oh c'était de la merde d'une chance de recevoir un poisson lorsque vous tuez un ennemi non c'est du lâcher je suis deg ah bah il est de retour mon petit démon je sais pas pourquoi il avait des pop voilà il prend ses petits dégâts tout seul c'est de chauve ce qu'on a à droite oh je les avais pas vues les petites tourelles aïe oh on a la hache vampirique vous soigne parfois lorsque vous tuez un ennemi le maelstrom je vais prendre le maelstrom ouais même si la hache vampirique c'est très très cool mais c'est pas le genre de truc qui m'aidera pour le boss alors droite gauche on va aller voir de ce côté je chope épée maudite on pose une parfois les ennemis que vous attaquez moi c'est quoi c'est un buff de dégâts que j'ai eu mais pas un buff de vitesse non d'âge nécromantique elle est plus forte ouais mais c'est l'esprit vengeur des cadavres ennemis pour attaquer les adversaires c'est moins rapide donc non je suis pas fan parce que techniquement avec mon bonus je sais pas je sais pas si les bonus sont directement affichés là sur la jauge de dégâts tu vois mais non non je vais garder ma première petite épée je pense parce qu'en plus la différence de dégâts est pas énorme par rapport à la vitesse qui est divisée par deux quand même allez petit maelstrom c'est fort le maelstrom aïe gauche ou droite est-ce qu'on a pas un petit voyant là dans le coin j'ai pas trop l'impression parce que les tons je les aime pas j'aurais dû me pousser à chaque fois je meurs sur une salle comme ça j'espère que je vais pas remourir ici dame ah ça les stun c'est vrai que ça les stun c'est bien oh ça m'a drop un coeur bleu ok y'a rien d'autre là-bas putain je suis vraiment venu ici pour rien sa dex c'est quoi ce petit coeur violet qui te suit c'est un un adepte que j'ai transformé en démon pour qu'il me donne des bonus et en fait il collecte des coeurs pour moi donc il me permet d'avoir plus de drop de coeur dans les donjons par contre je sais pas si après il retrouvera son apparence normale d'adepte normal ah il me faut de la vie il me faut de la vie il me faut de la vie dernière dernière room ça va être chaud là allez nice yes un coeur en plus on a en bas ou à droite on va aller voir en bas ah un shop dame des croisades ok ça fait rien de spécial blizzard divin repousse et gèle les ennemis des piliers de glace qui gèlent les ennemis non j'aime beaucoup le maelstrom donc on va le garder juste faire ça mais pour récupérer une pièce hop j'échange et je recycle oula il est en train de bugger mon petit démon en bas voilà oh il y avait un petit coeur que j'ai pas récupéré ah j'ai pris tellement cher je suis trop aux fraises je suis trop lente sur les esquives ah le poison attention l'empoisonneur empoisonné je lui absolument personne jultre nous a quitté de vieillesse déjà ce fut si court jultre mais jultre c'est pas un vieux que j'avais recruté j'ai tellement pas de vie c'est vraiment la crise oh putain il a surgi des buissons je l'ai pas vu je vais vraiment mourir avant d'arriver au boss ça me redonne pas de coeur en plus le boss c'est là oh la la bah je suis foutue le no hit let's go ah c'est terrible j'aurais pas dû faire j'aurais pas dû faire mon spell j'aurais pas dû faire mon spell je voyais plus rien je me suis fait avoir par les petites mouches oh c'est un truc de fou à deux doigts de repasser le jeu en normal franchement en vrai si ça se trouve en normal je vais me faire allumer aussi qui sait ah jules guison est revenu normal ce n'est plus un démon oh tant mieux alors attendez on va s'occuper un petit peu du peuple tac tac on va leur donner à bouffer désolé pour le pari du coup pour tous ceux qui ont cru en moi franchement prochaine run ça me fait mal mais je pense que je vais remettre en difficulté normale ah la 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 le jultre il nous a quitté on va le découper comment ça va jules bag jules tu pourras bientôt sortir de prison ne t'inquiète pas t'es fatiguée ? non pas au boulot non 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 ah jules t'as l'air crevé va faire dodo toi t'es fatiguée comme ça en normal tu first try je suis sûre franchement si c'est ça c'est abusé s'il y a suffisamment de différence de niveau pour qu'en normal je le first try c'est terrible alors du coup est-ce que le confessionnal ici la voix jules bag jules vous vous êtes appelé au confessionnal je sais pas si le confessionnal ça permet aussi de faire baisser les idées de rébellion par contre s'il y a bien je trouve un truc qui est dommage c'est qu'ils fassent pas les récoltes eux-mêmes ou alors je sais pas s'il y a un moyen tu sais d'avoir tes récoltes un peu comme comme ce qu'ils font avec le bois en fait ils te mettent tout dans une caisse donc après toi tu récoltes toi-même parce que le fait de devoir choper tes récoltes une par une c'est un peu relou je vais aller voir ça je trouve j'ai déjà le plan mais j'ai pas l'impression ça c'est le silo à graines non j'aurais pas pas du tout ça j'ai déjà tout mis post de mission 2 je vais aller voir le confessionnal ah non je peux pas écouter Jul back Jul on va écouter Jul 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 j'ai envie de dormir wow ah oui stonks de fou par contre stonks de giga fou ah mais c'est vrai que je peux vendre des trucs maintenant j'avais oublié j'avais oublié qu'on pouvait vendre des choses euh qu'est-ce qui se vend bien les planches les trucs comme ça les champis pourquoi pas les citrouilles on va vendre quelques citrouilles on peut vendre quelques viandes d'adeptes ouais c'est pas mal je vais aller faire un petit un petit sermon parce que la foi se porte pas si bien que ça je trouve que j'ai vraiment pas essayé d'adeptes c'est pas évident en vrai parce qu'ils clament tous hyper facilement est-ce que non la Jul elle a déjà un collier c'est vrai que je donne des colliers de longévité en vrai oula les collettes sont bientôt full et est-ce qu'on a moyen d'envoyer quelqu'un en mission pour de la thune non trop risqué trop risqué ok bah écoutez on va repartir en dungeon alors on va tenter de repasser le jeu en facile enfin en facile en normal pardon et on va voir si ça se passe mieux qu'est-ce que t'as aujourd'hui Arachné encore une grenouille oh vas-y pour 50 balles ça va devenir le culte et des grenouilles en plus elle a le même skin que l'autre faudrait que je lui change de couleur peut-être les grenouilles c'est l'apparence la plus mime j'avoue que j'aime beaucoup les grenouilles elles sont trop mignonnes bon on va voir si je m'en sors c'est pas dit oh on m'a donné l'épée toute pourrie la lame des croisades vraiment l'arme de base par contre gardien divin c'est vraiment très très fort je l'aime beaucoup 2 secondes d'invincibilité blesse et repousse les projectiles c'est très 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 fort si tu t'en sors pas je mange mon chapeau cette expression putain ah mais oui mais déjà je commence avec 4 coeurs en normal et non pas 3 ah ouais déjà il y a de ça non mais en plus ils m'ont donné un pouvoir trop fort dès le début et on retourne voir par là ah là il y a le voyant bonjour clonek en faveur de fortune double les soins reçus la porte de la mort lorsqu'il ne vous reste plus qu'un demi-coeur tous les ennemis reçoivent de dégâts allez la porte de la mort comment ça rend fou quand tu spawns sur le mob ah regardez j'ai l'impression qu'il y a moins de mouches non il fait pas spawn moins de mouches on va voir je confonds avec les plus gros je sais pas redraco ah attention je suis de pierre je mise pas du tout au bon endroit bon jusqu'ici ça me paraît quand même vachement plus simple ah dommage j'ai pas pris le petit éboulement sur la tronche les petits bougeoirs ah c'est vrai que j'ai pas été chercher le cadeau de Jullarmer faudrait que je le fasse avant qu'il meure peut-être ok next 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 on a ressources adeptes et boss on va faire ça voilà hop adeptes ouais c'est le gap de différence est assez fou aïeux ah le petit dash la run en normale ça va être du zéro mort proposé non mais ouais c'est ça le truc c'est que en difficile il y a du challenge mais peut-être un petit peu trop mais en normale c'est un poil trop simple oh non c'est une petite girafe oh oh mimes oh non trop chou par contre pourquoi elle a une petite crotte sur la tête ok on a deux nouvelles recrues ça ça fait plaisir rouler jeunesse il faudrait peut-être que j'améliore un peu mon arme aïe baudite mouche Jujujul se répèle et répond des mensonges sur vous c'était marqué il quittera le culte quoi attends c'était marqué quoi euh ou est-ce que je vois l'historique Jujujul quittera le culte demain et remportera 34 pièces quoi Pas toi, Djou Djou Djou, tu étais l'élu. Mais oui ! Tu étais un frère ! Mais attends, mais quoi ? J'ai jamais vu ça ! Oh ! Il nous a bien nus, il nous a baisés. Il a fait genre, ouais, moi je suis de ouf, un Djoul et tout. Tue-le avant. Bah, je vais peut-être l'emprisonner déjà, mais sinon, ouais, on va le tuer. Il s'échappera pas avec la thune comme ça. Attends, il... Il m'a pris pour qui ? Ah, le Fada, quoi ! Déjà, je trouve que dans cette run, je ne croise plus de gros mobs. Vous savez, il y avait des gros mobs avec une très grosse chose de vie, et qui étaient explosifs. Ou qui faisaient du poison, ou des trucs comme ça. Et là, ils y sont plus. Alors, en haut ou à gauche ? On va aller voir à gauche. Ok, ça, ça mène vers le boss. Non, mais même, les mobs, ils sont moins agressifs aussi. Genre, d'habitude, les squelettes, si je me contente de les bourriner, ils arrivent à me mettre un coup. Et là, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Chemin de la vertu. Un projectile laissant une traînée d'e-corps sur son passage. Gant vampirique, vous soigne parfois lorsque vous tuez un ennemi. Bah, aucun des deux, en vrai, je pense. Quoique... Gant vampirique, peut-être ? Moins de vitesse. Et beaucoup plus de dégâts. Ouais, vas-y, je vais prendre gant vampirique. Ouais, en plus, on perd 0,2 de vitesse, donc c'est vraiment rien. Et je reviens en arrière avant de faire le boss. J'ai oublié un cœur. Ah bon ? Ah oui ! Bah, nickel. De toute façon, on repasse par là. Pour aller voir au clonec ! 10% de chance d'infliger un coup critique, voilà. Allez ! Cette fois-ci, le boss est finito. Par contre, là, si je perds, c'est un peu la honte. Oh, ça servit à rien. Ouh, c'était nul. Aïe. Aïe, ramène-toi. Ouais, c'est quand même plus simple, hein. C'est quand même bien, bien plus simple. Oh no, il fait de la peine. On dirait qu'il a deux petites feuilles sur sa tête. Ça n'a rien à voir en normal. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Du bois, une apparence d'adepte ou de la pierre. Vas-y, on va prendre une apparence d'adepte. Waouh ! Une apparence de yac, de buffle. Oh là, le stonks ! Ouais, non, ça n'a rien à voir, hein. Je vais la retenter en difficile, en vrai. Je repasserai en difficile, et puis on verra si vraiment j'arrive pas à avancer, ouais. Hérétiques vaincus, les mécréants seront punis. Ouais, en huit minutes, je l'ai plié, quoi. C'est abusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501